Sur le mois, ce n'est pas le moment idéal pour entrer dans l'immobilier parce qu'avec toutes les surenchères, les prix super élevés, les gens paient probablement trop cher présentement. On se demande si on n'achète pas une maison tout de suite, plus tard on pourra le regretter étant donné que ça va continuer à augmenter. Au point de vue investissement, je ne m'attends pas à ce qu'il se passe ni des miracles ni des catastrophes. Quand il y a vraiment une frénésie, quand les gens sont emballés, ce n'est souvent pas le bon moment pour investir. Les temps sont durs pour les premiers acheteurs. Même si les taux hypothécaires sont historiquement bas, l'offre de propriété ne suffit pas à la demande, ce qui fait que les prix de l'immobilier ont carrément explosé. Dans les régions comme celle du Grand Montréal, de la Naudière et des Laurentides, le prix des maisons unifamiliales a bondi de près de 15 % en seulement un an. Dans ce contexte, certains se posent la question si l'immobilier, c'est encore un bon investissement. Je suis à Montréal depuis 2011, où j'ai étudié, puis à présent je travaille. Actuellement, je suis locataire d'un loft qui est situé proche du métro Laurier. Nous, on vient du Guatemala. Ma femme, ça fait dix ans qu'elle vit ici. Moi, ça fait deux ans. On est de nouveaux parents. On a un petit bébé de cinq mois qui s'appelle Santiago. Puis, en ce moment, on habite dans un appartement de trois et demi. La famille est de plus en plus grandi, donc on aimerait bientôt pouvoir acheter une maison. Présentement, on a des gens qui veulent acheter une première maison. Alors, il faut certainement s'attarder à savoir est-ce qu'on va investir pour un long terme? Est-ce qu'on va vouloir vendre la propriété dans les cinq prochaines années? Sachant qu'on est dans une situation hors de l'ordinaire, on va vouloir avoir une discussion et ne pas se hâter d'acheter juste parce que les taux sont très bas. En ce moment, on est comme, est-ce qu'on attend ou on achète une maison en vente-lieu? Puis, d'ici dans deux ans, revendre la maison pour pouvoir revenir à Montréal et acheter un triplex? L'immobilier reste quand même un investissement. Est-ce que c'est un bon investissement? Pas nécessairement. Ça dépend de combien de temps qu'on va posséder notre bien immobilier, notre maison, notre condo. Donc, si on l'achète pour un ou deux ans, ça se peut que ce ne soit pas un bon investissement. Ça se peut qu'on finisse par perdre des sous. Si on l'achète pour le long terme, bien, il y a des bonnes chances que même si on a acheté cher présentement, qu'on puisse le revendre plus cher dans plusieurs années. Il faut bien vivre quelque part. Donc, moi, mon choix pour les prochaines années, c'est d'habiter dans quelque chose de meilleure qualité qu'un condo que je pourrais louer ou bien qui me coûterait un prix un peu ridicule comparativement à une hypothèque. Il y a des périodes où est-ce que la location peut être plus avantageuse que l'achat. Puis même que ça peut nous revenir moins cher. Parce que quand on loue, on a un paiement, on n'a pas de frais de condo, on n'a pas de frais d'entretien, on n'a pas de taxes municipales, taxes de bienvenue, des fois que les gens sous-estiment. Investir dans la bourse, ce n'est pas une option pour moi. La bourse, ce n'est pas régulier, c'est irrégulier. Alors, je ne fais pas beaucoup de confiance. Mais je pense aussi que c'est mieux une maison parce que de plus en plus, une maison, elle prend des valeurs à chaque année. On me demande souvent si le marché immobilier est meilleur que le marché boursier ou si les deux s'équivalent. En fait, je dirais qu'on a des données qui démontrent que sur une période de 25 ans, en fait, un marché peut très bien équivaloir l'autre. Encore une fois, le mythe de dire qu'un est meilleur que l'autre, je pense qu'il faut défaire ce mythe. J'ai acheté mon condo au prix où il était affiché. Donc, c'est un condo qui coûte 340 000. La surface n'est pas très grande, c'est sûr que ça fait seulement 530 pieds carrés. Donc, je ne pense pas que l'appartement que j'achète actuellement va magiquement doubler de prix dans les prochaines années. Donc, d'un point de vue investissement, je ne m'attends pas à ce qu'il ne se passe ni des miracles ni des catastrophes particulièrement. Les marchés immobiliers ont bien fait depuis quand même plusieurs années au Canada. Par contre, on ne se rappelle pas, mais il y a déjà eu des crises immobilières au Canada. La dernière grosse remonte au début des années 90, quand même, ça fait longtemps. Il n'y a rien en investissement qu'il soit en immobilier ou à la bourse qui fait juste monter tout le temps. C'est un mythe de penser ça. J'aimerais ça devenir un investisseur en immobilier. J'aimerais ça avoir des bâtiments, des immeubles à mettre en loyer. C'est sûr qu'en immobilier, les meilleurs investissements, c'est souvent les plexes, que ce soit un triplex, un quadruplex, un ciplex. C'est souvent plus payant qu'une maison ni familiale ou qu'un condo à long terme. Après ça, c'est se demander aussi au niveau du confort. Est-ce qu'on est prêt à avoir une famille, puis avoir deux, trois voisins au-dessus de nous? Ou on aime mieux avoir notre maison ni familiale, notre cour, avoir la paix un petit peu? Je valorise beaucoup le fait d'avoir un cadre de vie de qualité. Je suis un petit peu indifférent de savoir si dans deux ou trois ans, le prix pourrait monter ou baisser 10 %. Mais des fois, il faut penser aussi que l'immobilier, quand on habite dans la maison, dans le condo, ce n'est pas nécessairement obligé d'être un investissement. Ça peut être seulement pour le confort, ça peut être seulement quelque chose où est-ce qu'on habite. Lorsqu'un jeune investisseur me demande si l'investissement immobilier, c'est une bonne chose, il faut évaluer plusieurs aspects, que ce soit financier, personnel, ses objectifs. Il faut comprendre que chaque cas est unique. Donc, de prendre le temps de vraiment établir la base et d'avoir cette discussion, c'est ce qui est plus important. Merci. 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 Merci.